Donc voilà, c'était le premier merci, parce que vous avez pris du super bon boulot, vous avez des magnifiques chauffeurs. En tout cas, moi, je suis très touché ce soir, parce que comme vous l'avez compris au début de Croisière, c'était un petit peu pour moi un comeback sur un bateau fluvial de Croisière Europe. Cette magnifique compagnie, entreprise familiale également, qui navigue sur des plus beaux fleurs d'Europe, toujours avec des équipages sympathiques, parce que bien que les bateaux soient splendides et qu'ils soient agréables, et puis qu'on mange bien, et puis qu'on passe du bon temps, il y a une chose qui fait que les passagers reviennent sur les bateaux de Croisière Europe, ce sont les équipages. Et les équipages sur cette Croisière, c'est un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude de faire, puisqu'il y a un Roberto qui a boulé, et puis qui a un petit peu pris les choses en main, parce que comme il se trompait d'un bateau à l'autre, à un moment donné, j'ai dit, bon, laisse tomber, je vais le faire, parce que moi, comme ça, je suis sûr que je ne me trompe pas. Donc, merci de m'avoir... Merci de m'avoir accueilli... Merci de m'avoir accueilli de la sorte, de m'avoir ouvert vos portes, votre cœur, parce que la vie à bord d'un bateau, c'est également une très très grande famille. Vous avez été extraordinaire, je vous souhaite une magnifique prochaine saison 2013. Restez souriant, restez comme vous êtes, parce que c'est grâce à vous que Croisière Europe, mine de rien, fonctionne. Donc, vous êtes la partie, la colonne vertébrale de cette société, et merci à vous, et ça nous donne envie de vous faire revenir, et c'est pour ça que Jean-Louis vous proposera l'année prochaine des Croisières sur les bateaux de Croisière Europe, et j'espère que vous n'aurez l'occasion de se revoir. Voilà, pour ma part, c'est fini. Je vous souhaite à tous et à tous encore une magnifique soirée pour vous, c'est titi parisien ce soir. Donc, un excellent appétit, et puis vraiment, vous avez été un groupe extraordinaire. Merci pour tout, et très très belle soirée. Merci beaucoup, et mesdames et messieurs, je vous ai demandé d'accueillir également notre commandant Arnaud, le commissaire Jean-Marie, et le chef Yves. Bonsoir, pour la soirée de calage, je vous ai préparé comme rentré un foie gras de canard, avec un caramel au calvado, c'est une brioche en navette. suivi d'un carré de peau à l'échalote, et sa ganit dure. Ça sent trop bien, ça fait du bien. Ensuite, je vous servirai un feuilleté au maroil avec un mesclin de salade, et comme dessert, la surprise du chef. Je vous souhaite un bon appétit. Merci. Alors, merci, chef. Alors, mesdames et messieurs, je ne vais pas faire de bons discours. Je prendrai le micro tout à l'heure, et j'ai le plaisir d'accueillir ce soir, pour l'apéritif de gala, M. Jean-Daniel Chardonnay, s'il vous plaît. Alors, un petit mot, quand même, pour fêter ses 40 ans, évidemment qu'on est là un petit peu pour notre jubilé. Alors, je ne suis pas un bon orateur, comme j'ai vu mon ami Roberto, qui arrive à sortir des belles paroles, rien de temps. Moi, je suis obligé de les écrire. Alors, heureusement, et comme vous le savez sûrement, papa est très malade. Ses jours, lui, sont contrés. On a beau se dire que la vie n'est pas juste, mais on ne peut être que fataliste devant une telle issue. Vous en conviendrez, c'est beaucoup trop vite pour quelqu'un qui fut jadis si dynamique. Mes parents ont créé les voyages en Louis il y a déjà plus de 40 ans, et je le remercie sincèrement de l'avoir fait. Sans eux, il en existerait aujourd'hui. Parti de rien, ils ont petit à petit créé une entreprise très diversifiée, à la seule force de leurs bras. Jean-Louis a toujours un esprit visionnaire et un petit bras de génie. C'est lui, par exemple, qui a eu l'idée géniale de mettre un petit train touristique à Fribourg. Finalement, le problème fut toujours le même. Mon père créait un vestisseur de nouveaux débouchés, en même temps Christiane courait après les sous. Et oui, c'est comme ça quand on parle de rien du tout. Toujours est-il qu'à la force de l'abdégation, la petite entreprise est devenue grande, et donne du travail à un grand nombre de personnes dans chaque région où nous sommes dorénavant implantés. Vous l'imaginez, bien, chez nous, il n'y avait pas de temps mort. Et pourtant, mes parents ont réussi à éduquer leurs cinq enfants, qui sont actuellement tous dans notre crise, avec des fonctions bien différentes. Je ne veux pas vous refaire toute l'histoire, ce serait beaucoup trop long, mais pour clore ce chapitre, je dirais simplement, une fois, encore une fois, très sincèrement, merci à mes parents, sans qui nous ne serions pas tous réunis ici ce soir. Aujourd'hui, c'est moi qui ai le plaisir, mais aussi la lourde tâche de diriger les voyages Jean-Louis et Novavius. Je pense que j'ai dû hériter des caractéristiques de mon père, Jean-Louis, puisque depuis que je n'ai la charge, ce secteur de notre entreprise a explosé, et nous sommes devenus en peu de temps l'un des autochloristes les plus importants de Suisse romain. C'est grâce à une politique audacieuse, mais ô combien nécessaire, que nous connaissons actuellement un essor fantastique, soit en investissement dans des corps haut de gamme et très récents, comme vous avez pu vous en rendre compte en venant ici à Paris, mais aussi en entourant de collaborateurs capables et efficaces. Bien sûr, la reprise de Novavius que nous avons acquis, il n'y a pourtant que peu de temps, a été aussi un excellent détonateur et nous a permis d'éteindre notre bassin de clientèle. Nous poursuivrons dès l'année prochaine sur cette voie, presque par hasard, puisque c'est M. et Mme Fischer qui nous ont contactés. Ils étaient en quête d'un repreneur éteint à l'aube d'une retraite bien méritée. Ils nous font le grand plaisir d'être parmi nous durant ces quatre jours, et j'en profite pour les saluer et les remercier chaleureusement de nous avoir choisis pour perpétuer le nom des Autocorps Robert Fischer. Je salue aussi Laetitia, secrétaire actuelle des Autocorps Robert Fischer, qui sera notre responsable du bureau de marins dès le 1er avril 2013, date de la reprise officielle. Elle sera notre ambassadrice pour ce qu'entend Neuchâtel et le lien avec la clientèle actuelle que nous voulons bien évidemment garder et fidéliser. Scénario qui a parfaitement fonctionné avec Florence et Cindy pour la clientèle Novabus qui nous est bien resté fidèle. Laetitia. Cette opportunité nous permettra d'être présents tout autour du lac. Grâce à ce nouveau site de marins de Neuchâtel, dorénavant nous serons présents sur tout le nord de la Romandie, depuis le Chablais-Vaudois jusqu'au Jura. Cette politique d'extension, grâce à ces deux excellentes opportunités, est finalement absolument nécessaire pour pouvoir assurer nos voyages catalogue et ainsi vous servir d'excellentes traditions. Vous verrez dans notre catalogue 2013, qui est en préparation mais qui est bien avancé, des voyages somptueux qui vont du fond de l'Italie avec la côte Amalfitaine, Sorente et Capri, jusqu'en Andalousie et le détroit de Gilles Bralta, Séville et Alicante, mais aussi Budapest en voyages promotionnels et encore Vienne et Prague. Sans oublier tous les voyages traditionnels comme la Corse, l'Ile-de-Beauté, la Hollande en fleurs, la Normandie et les plages du débarquement, Véron et Venise, les Grisons en été, le Piémont et Parme. Vous constaterez aussi qu'on a mis l'accent aussi sur l'Autriche et ses magnifiques paysages et ses fêtes traditionnelles, avec toujours une qualité d'accueil et d'hébergement d'excellente qualité. A noter qu'il y aura deux voyages en compagnie du patron et de la patronne en 2013, les participants de celui de l'année passée en Sicile n'ayant pas réussi à se départager. Ils auront lieu au printemps en Andalousie avec une version en avion ou en corps, ou encore mixte, pour le déplacement jusqu'à Alicante. L'autre voyage aura lieu en septembre dans la région de Vienne et Prague, lors de ces voyages, j'ai à chaque fois le plaisir de faire quelques agréables surprises à tous les participants. Notre catalogue sortira comme chaque année pour les fêtes de fin d'année et notre journée de présentation aura lieu à Paillère le 5 février. L'année passée, plus de 600 personnes comblées nous ont fait le plaisir d'y participer. Pour seulement 65 freins, vous avez eu droit à un café croissant en arrivant, suivi d'une présentation de ma part, un apéro avant un excellent repas, le tout agrémenté de musique et d'un petit loto, avec des bons voyages à gagner. De plus, le transport depuis votre région est gratuit, j'espère donc vous y voir à nouveau très nombreux. D'autant plus qu'à cette occasion, nous accordons de nombreux rabais pour toutes nos sorties. Vous pouvez sans autre déjà vous inscrire avant cette date et vous bénéficierez quand même de nos actions si vous serez présents le jour de cette présentation. Présentation. Il faudra simplement le rappeler ce jour-là. En attendant l'actualité, c'est les marchés de Noël, qui sont là pour nous, une manne bien appréciée pour occuper nos chauffeurs et nos véhicules durant cette période de l'année. Le taux de remplissage de nos corps est supérieur à la saison passée, ce qui prouve que notre constante progression. Donc, si vous êtes encore indécis, sachez qu'il nous reste encore quelques places sur certains départs. N'hésitez pas à appeler Florence et Cindy dès lundi matin, si vous le souhaitez. Pour conclure, je remercie tout notre rime que vous avez pu côtoyer durant ces quelques jours et qui sont là pour vous servir, mais aussi parce que je voulais que nous soyons tous ensemble pour fêter ces 40 ans. Je vous les présentez quand même. Je commencerai quand même par quelqu'un qui n'est pas de notre team, mais qui est mon frère, Patrick, et son épouse, Micheline. Bravo! Alors, après, j'appelle Philippe, qui est un petit peu le superviseur de mon bureau de Fétigny. Ensuite, à Fétigny, on a encore Diane, qui a fait son apprentissage chez nous, et puis qui maintenant, elle fait un brevet, dis-nous tout, une maturité. Donc, elle fait une école et elle a 60% chez nous. Applaudissements. Ensuite, on a notre apprenti de deuxième année, Bénédicte. Applaudissements. Elle a pas redoublé dix fois, elle a commencé un peu plus tard. L'autre apprenti de première année, Nyang Zai. Applaudissements. Depuis quelques temps, j'ai une petite stagiaire qui est Aurore. Je vous présenterai mon bureau d'hiver d'ange avec des charmantes demoiselles. Encore, vous avez vu, hein, elles sont toutes magnifiques. Je commencerai par Florence. Applaudissements. Tout ce qui est voyages catalogues, toutes les inscriptions des voyages individuels, qui sont les vacances, vacances, c'est spécialement Cindy, et les voyages, ils se partagent entre les deux. Tout ce qui est catalogue, tout va yverdant, c'est les deux qui font pour le monde. Après, avec la reprise de Robert Fischer, on verra comment on s'organisera avec Laetitia. Je pense qu'on devra partager parce que ça vient, hein. Ensuite, je vais vous présenter, puis surtout remercier mon épouse. Et bien évidemment, mes enfants, qui sont Steve, bien ici Steve, il est humil, comme son papa. Applaudissements. Steve a déjà une petite chérie qui s'appelle Lydia. Applaudissements. Applaudissements. Et puis, il y a un magasin de fleurs à Paillem, un petit coup de pub, là, devant la gare. Et puis, bien évidemment, ma petite fille chérie, Maryse. Applaudissements. Applaudissements. Qui m'a promis qu'il allait venir dans l'entreprise sous peu. Et j'y compote. Merci à tout le monde personnel, vraiment. J'espère que vous avez eu du plaisir. Moi, j'ai aussi du plaisir de vous contoyer dans d'autres conditions. Merci beaucoup. Ah, les chauffeurs. Ah ! Ça a manqué. Vous êtes venus comme eux. Alors, les chauffeurs, ils sont là derrière, ils sont tous extraordinaires. Alors, en nom de la famille Schwitter, je vous remercie d'avoir fait cette croisière avec nous. Alors, il faut savoir, mesdames et messieurs, que Croise Europe, on est le premier croisiériste de fleuves d'Europe, mesdames et messieurs. Nous avons 28 bateaux dans notre société et nous sommes sur 15 fleuves en Europe. Plus un fleuves, un bateau qui fait les croisières côtières en été, donc, à l'Ugromique. Et puis, en ce moment, le bateau, il fait les îles, donc les îles grecques. Donc, actuellement, c'est la belle de l'aléatique. Alors, il faut savoir que le siège de la société Croise Europe, mesdames et messieurs, est à Strasbourg. Et nous employons plus de 1000 personnes. Donc, la plupart sont donc sur les bateaux, mesdames et messieurs. Et donc, les autres sont répartis dans les différents bureaux à Strasbourg et un petit peu partout en France, ainsi qu'à Lausanne. Vous avez donc aussi un bureau Croise Europe, mesdames et messieurs. Et naturellement, je voulais aussi remercier Roberto, donc, de majestique tout, mesdames et messieurs, d'avoir été avec nous. Alors, grand applaudissement encore une fois pour Roberto. Merci. Alors, juste une petite minute, je vais vous prendre trop de temps. Je crois que, d'abord, ça s'est bien passé sur le dernier repas sur notre bateau. Oui ! Donc, avant, ce qui est resté dans les assiettes, je crois que ça s'est bien passé. Je crois que, comme toutes ces soirées, c'est vrai qu'on a été vraiment très, très bien accueillis sur ce bateau, avec Jean-Marie, Julie, toute l'équipe. Vraiment qu'on peut déjà applaudir bien fort. Je crois qu'on a été vraiment là, tout ce que je peux. Donc, la piste, enfin, toute l'équipe, moi, c'est ma, personnellement, c'est ma première croisière que je fais. Et puis, je suis vraiment agréablement surpris. Je me réjouis déjà des prochaines que je pourrais faire avec les volets jolies l'année prochaine. Parce que nous, on est payés pour faire ça, hein. Vous, on est payés. Bon, un petit peu flot, hein, tu peux la faire. Quelques soucis. Ça vous plaît, donnez un coup de main à nos chauffeurs. Donc, voilà, c'est la transition. Moi, je voulais remercier, bah, également, nos chauffeurs qui sont présents ici, qui nous conduisent. Moi, j'accompagnais plusieurs voyages. J'avais passé, enfin, ça fait deux ans maintenant qu'on commence à accompagner les voyages. En force d'insister, envers mon patron, j'ai réussi à le persuader qu'on puisse, nous aussi, le personnel commercial, participer à des voyages. Ça mène beaucoup d'aspects positifs. Bah, déjà, on fait plusieurs connaissances avec nos collègues chauffeurs. On découvre un petit peu la problématique de leur travail, la responsabilité énorme qu'ils ont. C'est vrai que moi, je ne ferai jamais un chauffeur de car, parce que, non, non, c'est beaucoup de responsabilités. Au tout cas, moi, je suis bien content d'être au bureau. Quand on voit, des fois, comme ça se passe, notamment à Paris, enfin, avec le moment, voilà. Louis Voyages, c'est une entreprise familiale. Et puis, on essaie vraiment de mettre en avant cet esprit familial par rapport à d'autres concurrents qui sont plus gros, qui ont peut-être moins l'esprit familial, d'être moins proches de ses clients. Nous, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire, d'être vraiment le plus proche de vos souhaits, de vos commentaires, de vos réclamations. A ce sujet, on a un livre d'or sur notre site internet. Si vous voulez vous faire un petit mot sur votre compte-rendu, votre ressentiment de ce voyage, ce sera plaisir qu'on livra ça sur le livre d'or. Et puis, voilà, je vous invite à faire une autre croisière l'année prochaine. Ça va qu'on en a programmé quelques-unes. Avec CroisiEurope, comme Roberto nous l'a expliqué. Et puis, ce sera, je pense, de très très belles croisières. On va faire le Rhin, le Rhône. Il y aura une croisière de Noël aussi, où on fera toute l'Alsace. Avec Jo Marie, sur le Rhône. Donc, vous allez recevoir les catalogues, bien sûr. On a tout sur le site internet, déjà. Et puis, il y a des présenteurs, vous pouvez déjà découvrir quelques-uns de ces voyages. Voilà, donc, je vous remercie encore tous mes collègues, tous les chauffeurs, toute l'équipe. Et puis, pour les 40 ans de Jésus-Voyage, on va trinquer et chanter. Et je dis, je vais chanter le joli anniversaire. Et je lui passerai la parole tout à l'heure. Donc, à votre santé, pour les voyages de Jésus-Voyage, avec une pensée d'azur pour Jésus-Voyage. C'est autre chose qu'on n'a pas tout sur le groupe. Voilà. Alors. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Bravo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'ai pris la péniche, c'est parce qu'on m'a dit qu'à Paris, c'était la ville de l'amour. Bah oui, je suis là pour prouver l'amour. Je vais peut-être là ce soir. Je l'ai rêvé, si je pouvais vous la décrire, vous savez quoi ? Je vais faire comme à mon martre. Je vais vous la peindre. Je suis douée. En haut de la rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue, S'émère l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revue. Cette chanson il composa, espérant que son inconnue, Un matin de printemps l'entendra, quelque part, au coin d'une rue. La lune tremble, elle me pose un diadème sur tes cheveux rouges. La lune trop rouges, elle me pose un diadème sur tes cheveux rouges.